Système thermodynamique ouvert en régime stationnaire Alors, pour démarrer cette leçon qui est au niveau Bac plus 2, c'est-à-dire MP, PC, PT pour les classes prépa ou éventuellement école d'ingénieur ou fac, nous allons définir ce que c'est qu'un système thermodynamique C'est tout simplement quoi ? C'est tout simplement un système qui est délimité par une surface de contrôle et à l'intérieur de ce système, on a des échantillons de matière, comme il y en a deux, on n'hésite pas à mettre un S Par exemple, le gaz, cette pompe, c'est tout simplement un système thermodynamique La surface de contrôle, la voici, la voilà, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Eh bien, il y a de l'air, du diazote à 80% et du dioxygène à 20% environ Bien, quels sont les différents types de systèmes que vous verrez dans cette leçon ? Les systèmes fermés, pas d'échange de matière avec l'extérieur Par exemple, je bouche et voilà, le gaz ne s'échappe pas, il n'y a pas de gaz qui rentre, système fermé Un système ouvert, c'est le contraire, il y a un échange de matière avec l'extérieur Par exemple, hop, de l'air s'échappe, le système est ouvert Le système isolé, il n'y a pas d'échange de matière ni d'énergie avec l'extérieur C'est-à-dire, je bouche, je n'apporte pas d'énergie, c'est-à-dire par exemple d'énergie cinétique macroscopique Je bouge, énergie cinétique macroscopique D'énergie potentielle macroscopique, je lève le système Ou alors éventuellement, la dernière chose, c'est ce qu'on peut faire On chauffe, on apporte de la chaleur, donc de l'énergie Voilà, dans le cas d'un système isolé, ni échange de matière, ni échange d'énergie avec l'extérieur Alors, comment on définit maintenant, comment on décrit plus exactement l'état d'un échantillon de matière ? Eh bien, par ce qu'on appelle des paramètres d'état, que sont la pression en pascal, l'unité légale Le volume en mètres cubes, la température en kelvin, la quantité de matière en mol, etc. Tout ça sont des paramètres d'état A ces paramètres d'état, on associe des fonctions d'état qu'on a vues en première année Comme l'énergie interne, nous verrons plus tard la signification de l'énergie interne En gros, c'est l'énergie cinétique microscopique de toutes les particules à l'intérieur de ce système Plus l'énergie potentielle d'interaction entre ces molécules Ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'enthalpie, ici Cette enthalpie qui est en joules comme l'énergie qui est en joules, l'énergie interne L'enthalpie est égale à la somme de l'énergie interne plus du produit, de la pression en pascal fois le volume en mètres cubes De l'échantillon de matière Et nous définirons également l'entropie L'entropie qui est en joules par kelvin Qui, elle, est plutôt associée au désordre dans lequel se trouvent toutes ces molécules Toutes ces fonctions d'état sont des fonctions extensives Qui dépendent de la masse du système Par exemple, on va dire Prenons un système de masse M égale 1 kg Et bien, cette fonction d'état d'énergie interne U vaut par exemple 100 kJ Si je prends un deuxième kilogramme de matière Et bien, à ce moment-là, l'énergie interne vaudra également 100 kJ Donc, l'énergie totale U sera égale à la somme de U1 plus U2 On voit que cette énergie interne est proportionnelle à la quantité de matière ou la masse de l'échantillon Ça, c'est ce qu'on appelle des fonctions extensives Voyons ce que sont les fonctions extensives Et bien, dans cette leçon, vous verrez très souvent Non plus les fonctions d'état extensives U, U, H et S Mais les fonctions d'état intensives Que sont quoi ? Et bien, l'énergie interne massique Qui est tout simplement le rapport de l'énergie interne divisé par la masse de l'échantillon L'enthalpie massique, c'est l'enthalpie divisé par la masse de l'échantillon Et s, c'est l'entropie de l'échantillon divisé par la masse de l'échantillon Quelles vont être les unités ? Et bien, tout simplement, comme U est en joules, M est en kilogramme Et bien, l'énergie interne massique sera en joules, kilogramme moins un L'enthalpie massique sera en joules, kilogramme moins un également L'entropie massique sera en quoi ? En joules, Kelvin moins un divisé par des kilogrammes Donc, petit s sera en joules, Kelvin moins un, kilogramme moins un Alors, ces variables, cette fois-ci, ces fonctions d'état, pardon, intensives Normalement, leur valeur ne doit pas dépendre de la quantité de matière Voilà, vérifions-le Si on a cet échantillon de matière, de masse M égale 1 kilogramme Et d'énergie interne 100 kilojoules Maintenant, je prends une masse M' égale 2 kilogrammes On a vu tout à l'heure que U', l'énergie interne de l'ensemble, valait 200 kilojoules Que vaut, ici, l'énergie interne massique petit u ? Eh bien, tout simplement, c'est 100 kilojoules par kilogramme Donc, 100 kilojoules, kilogramme moins un Que vaut maintenant Attention, ça c'est grand U1 Petit u prime Eh bien, c'est 200 kilojoules divisé par 2 kilogrammes Eh bien, ça fait toujours 100 kilojoules, kilogramme moins un On voit bien donc que ces fonctions d'état intensives Ne dépendent pas de la quantité de matière de l'échantillon Ou de la masse de l'échantillon Sous-titrage Société Radio-Canada